... C'est important pour moi de manifester pour garder la liberté, la liberté de s'exprimer bien sûr, mais aussi pour combattre tout ce qui est rejet, haine, et continuer à pouvoir vivre ensemble, parfois être en désaccord, mais en tous les cas construire ensemble. Il y a un réel enjeu. J'ai vu les résultats de dimanche immédiatement. Je pense que tous les militants et même toutes les personnes qui ont une sensibilité à gauche se sont dit qu'il fallait qu'on se rassemble et c'est ce qui s'est passé. On a tous mis de côté les différents qu'il y a pu y avoir ces dernières années parce que là c'est trop important, on n'a pas le temps de faire des guerres en interne, il faut qu'on règle ça et après si la gauche arrive à accéder au pouvoir, il ne faudra pas qu'ils nous trahissent, mais on les attend autour d'un de toute façon. Le plus urgent c'est que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir, il faut qu'on empêche ça. Aujourd'hui, ce qui est fait par Emmanuel Macron, c'est simplement dire vous n'avez aucune autre alternative que de choisir entre les politiques réactionnaires que j'ai prolongées après des années de gouvernement qui ont joué contre les intérêts du travailleur ou la politique du pire. Nous nous disons qu'il y a largement les moyens dans ce pays de faire autrement, de répondre aux besoins, de porter le progrès social, de sortir de la concurrence qu'on impose aux travailleurs d'un pays à l'autre et d'aller chercher de la coopération avec l'ensemble des pays et des travailleurs du monde entier pour que partout on vive mieux. Sous-titrage ST' 501